salutations peuple de youtube je vous retrouve dans cette petite vidéo pour vous présenter les jeux que j'ai acheté récemment par récemment j'entends à la saison précédente donc entre début mars et début juin donc au printemps donc je les garde pour le moment dans l'étagère qui a ici derrière moi qui est dans mon salon dans l'idée de comme ils sont nouveaux de d'essayer d'un peu prendre le temps de les découvrir je vous retrouve avec un petit café café au lait et au sucre dans une tasse que mes parents m'ont ramené de vacances pour me remercier de m'être occupé de leur chat je pense que c'est quand il était au portugal s'il ya le moindre jeu dont vous avez envie d'avoir une présentation complète n'hésitez pas à me le dire je ferai ça avec plaisir comme toujours je ne peux pas vous promettre que cette que la présentation en question arrivera rapidement je ferai de mon mieux mais voilà c'est toujours un peu chaotique pour le moment on va commencer avec le boji blog le normand c'est un tout petit jeu que j'avais cofinancé sur kickstarter donc il ya le normand et il ya le tarot qui est qui arrivera un peu plus tard j'ai déjà fait une présentation du tarot je sais pas si elle sera déjà postée au moment où je posterai cette vidéo si bref c'est pas la question donc c'est un tout petit le normand enfin non pas un tout petit un petit le normand mais avec des cartes de toute petite taille qui sont carrés dont voici le dos avec des tranches neutres que je ferai probablement en verre foncé ou pas je sais pas je les ferai mais je ne sais pas dans quelle couleur je n'ai pas encore utilisé il est du coup encore dans l'ordre c'est donc il ya le tarot et il ya le normand et je sais pas du tout si ça fait référence à une des histoires qui existent ou enfin en tout cas je connais pas ce personnage boji je trouvais que c'était super mignon et donc j'ai eu envie j'ai eu envie de soutenir le projet mais je sais pas du tout si c'est quelque chose de connu ou si ça fait référence à quelque chose voilà n'hésitez pas à me dire si vous vous connaissez il n'y a pas de livret par contre il y avait plein de choses dans ce dans ce kickstarter il y avait des pochettes des cartes postales il n'y a pas de il n'y a pas de livret mais bon après un tarot et un le normand voilà on connaît un il n'y a pas de souci alors ensuite à chypre j'ai acheté un petit jeu de cartes donc c'est pas un tarot c'est un jeu de de 54 cartes puisqu'il ya des jokers c'est vraiment un jeu de cartes pour jouer sur le thème des petits chats parce qu'il ya énormément de chats errant à chypre bon c'est un peu le cas sur tout le bassin méditerranéen mais à chypre enfin en tout cas c'est la première fois que j'allais dans un pays méditerranéen et ça m'a énormément marqué voilà j'ai acheté quelques petites choses en rapport avec ça je sais pas si c'est justement une bonne chose ou si c'est horrible de soutenir ça dans le sens où c'est bas c'est des conditions terribles pour ces chats mais bref toujours est il que j'ai acheté ce jeu donc le dos est comme ceci les tranches sont neutres et puis il est aussi toujours dans l'ordre parce que je ne l'ai pas encore utilisé mais donc ce sont toutes des photos de chats je sais pas si les photos viennent vraiment de chats qui sont qui sont présents sur l'île je sais pas à quel point c'est juste rassembler toutes toutes des photos pour juste imprimer un jeu aussi ou s'il ya un vrai lien je ne sais pas en tout cas ça m'avait touché et j'ai eu envie j'ai eu envie de me le prendre sur vintage j'ai acheté le brume le normand qui me faisait de l'oeil depuis un certain temps de la moutchie design j'ai pas trop sûr de comment ça se prononce donc ça vient avec un tout petit vrai comme ceci c'est juste vraiment quelques pages avec les mots clés pour chaque carte non c'est pas des mots clés c'est des petites phrases le dos tranche neutre et celui ci n'est plus dans l'ordre parce que j'ai déjà fait des petits tirages les cartes sont très agréables c'est une chouette une chouette matière ils font un chouette bruit quand on les manipule donc c'est je pense que c'est un créateur indépendant en tout cas moi je l'ai eu sur vintage ensuite j'ai le mic oracle dont je vous avais déjà fait une présentation je mettrai la présentation dans le petit i je crois que c'est là je suis pas sûr à 100% mais je crois que c'est là donc c'est un petit oracle de aria star dancer et josh vogler je sais pas comment ça se prononce il n'y a pas de livret ce sont des cartes donc d'un côté on a une illustration enfin une photo de l'autre côté on a le message c'est des petites cartes carrées les tranches sont neutres et donc on a ce type d'illustration enfin ce type de photo plutôt et je vous invite à aller voir ma présentation si si ça vous intéresse d'en savoir plus il faut que je fasse les tranches en noir je sais que j'avais envoyé ma vidéo au créateur enfin à la créatrice et elle dans la vidéo justement je mentionne que j'avais bien envie de faire les tranches en noir et elle l'a fait sur son jeu à elle et elle me disait c'est une trop bonne idée ça donne bien merci pour merci pour le partage donc il faut que je le fasse je me suis étranglée ma voix est tout enrouée donc j'ai le tarot wisdom of poo de serefina et angel messa avec les illustrations de 4l amsel donc c'est un tarot auto publié que j'ai lancé sur kickstarter qui vient dans une petite boîte en métal donc moi j'ai pris la version mini parce que comme j'ai des petites mains ça m'arrange d'avoir des cartes mini mais il existait dans d'autres tailles on a des petites cartes qui sont des résumés dépenses bêtes c'est toujours pratique on a un certificat d'authenticité donc moi j'ai le 1463 sur 4000 ça a été un gros succès cette campagne on a une petite prière et une bénédiction très chou ici le jeu est toujours dans l'ordre parce que je ne l'ai pas encore tiré ceci c'est le dos les tranches sont dorés c'est un doré assez assez doux un peu vieilli donc voilà ce sont des dessins c'est pas c'est pas des dessins officiels de la licence de winnie mais c'est c'est dans l'univers c'est c'est inspiré de bah oui vraiment de tout l'univers du des personnages avec toutes les références qu'on peut imaginer winnie c'est pas quelque chose que je connais énormément je n'ai pas je fais pas partie des gens qui qui ont ça comme comme référence de leur enfance mais je trouvais que le tarot avait l'air particulièrement intéressant et en étant adulte j'ai j'ai l'impression que c'est que c'est une oeuvre qui est quand même intéressante à creuser logiquement c'est le genre de truc qu'on découvre en étant enfant mais j'ai l'impression que qu'il ya des choses intéressantes à creuser donc je n'exclus pas du tout d'un moment me pencher sur cette question également sur kickstarter j'ai le fantasy night theater tarot dans une boîte en métal également je le trouve très étrange ce tarot donc c'est une version mini également donc c'était sur kickstarter donc c'est censé être un tarot indépendant mais à l'arrière donc il y a une sorte de maison d'édition qui est qui est mentionné qui est us star wheel games systems après c'est pas c'est pas us games c'est us star wheel donc non peut-être que je me suis fait un film je me suis dit oh mon dieu ils ont ils ont copié un jeu existant et ils ont fait semblant de l'avoir créé sur kickstarter mais je pense que je me suis fait un film pas si vous avez des infos à ce niveau là n'hésitez pas à me dire donc c'est la version mini donc c'est des toutes petites cartes ceci c'est le dos les tranches sont neutres le jeu est toujours dans l'ordre parce que je ne l'ai pas encore tiré les cartes sont hyper souples ça a l'air d'aller encore en termes de qualité peut-être qu'elles tiendront peut-être qu'elles tiendront quand même la distance donc c'est sur le thème le thème de la scène le thème du cirque je trouvais qu'il je trouvais qu'il était très très bien dessiné en tout cas un style qui me parle vachement je le trouvais un peu mystérieux et fort fort différent de ce que j'ai par contre la qualité des cartes non on voit à travers en fait avec la lumière donc ouais c'est vraiment cheap ça c'est le problème sur kickstarter on a du bon et on a du mauvais aussi donc je regrette pas dans le sens où les cartes sont vraiment belles mais voilà si vous aimez pas les cartes souples c'est mort et sachez qu'elle à la lumière elles sont transparentes donc ça c'est vraiment un gage de de mauvaise qualité après elles sont agréables à manipuler parce qu'elle glisse bien et la taille est top pour moi il n'y a pas de livret non plus peut-être c'est aux éditions fournier alors c'est un tarot à l'ambiance gothique style années 90 90 ou début 2000 92 oui c'est possible donc il vient avec un livret hyper standard blanc en français et en le dos est comme ceux ci les tranches sont neutres je les ferai en noir évidemment et voici le type d'illustration donc c'est c'est un pividec et on est vraiment dans une ambiance gothique très nostalgique que je trouve extrêmement élégante en tout cas moi ça me plaît énormément ce style très dramatique évidemment les suites ont été renommées on a des papillons on a des dagues si je me souviens bien on a des roses que je vous ai montré au début on a des croix quatrième ah non des masques pas de dagues des masques voilà très très gothique un peu à l'ancienne ensuite également sur kickstarter j'ai le tarot exil ou exilé je suis pas sûr de la manière dont je suis censée le prononcer ça a été une galère pas possible pour ce jeu parce que ils n'ont pas pu me livrer et puis il est arrivé en point relais le point relais était ne le retrouver pas quand je suis allée le chercher et finalement ils l'ont renvoyé dans l'autre sens mais je me disais mais si vous ne l'avez pas trouvé comment vous pouvez le renvoyer dans l'autre sens bref j'ai cru que j'aurais jamais ce jeu finalement j'ai réussi à l'avoir donc les créateurs c'est le wow studio c'est une boîte en métal mais qui s'ouvre par le haut donc on a un livret comme ceci avec les illustrations en couleurs et un petit message c'est assez réduit pour chaque carte c'est pas c'est pas très très creuser je l'ai pas encore employé donc il est toujours dans l'ordre ceci c'est le dos les tranches sont neutres je me souviens qu'il y avait il y avait différentes couleurs pour ce jeu il y avait la version blanche et la version noire et je pense que pour les personnages aussi il y avait moyen d'avoir il y a ceux oui où on voit le visage il y avait une version où on ne voyait pas du tout les visages si je me souviens bien c'est sur ce jeu c'est qu'il y avait moyen de choisir je pense que les dos étaient différents fameux bref il y avait il y avait plusieurs plusieurs choses différentes donc en l'occurrence j'ai pris les visages et j'ai pris la boîte blanche en général je préfère le noir mais à mon avis je préférais le dos de la version blanche les dessins sont très très mignons c'est c'est vraiment très chouette ensuite sur vintage j'ai réussi à trouver enfin l'oracle des suards que j'avais vu sur la chaîne de dominique les harmoniques de l'amour elle elle ne l'a pas du tout aimé elle l'a présenté en le critiquant tout du long mais en fait tout ce qui ne lui plaisait pas moi ça me parlait vachement donc j'ai mis un peu de temps à le trouver parce que c'est pas qu'il est hyper rare sur vintage mais en général il est très très cher ici j'ai réussi à l'avoir un prix correct donc il vient avec un petit livret comme ceci en français et en anglais où on a juste des petits mots clés et donc c'est un oracle mais basé sur le le jeu de 52 je vous ai pas montré ça c'est le dos et les tranches sont neutres et donc ça se passe dans le désert c'est un c'est une ambiance relativement apocalyptique ce qui me plaît toujours énormément et il ya beaucoup de beaucoup de décalage beaucoup d'ironie je pense dans ce jeu en tout cas c'est ce que c'est ce que j'avais ressenti en regardant la vidéo de dominique donc je suis je suis vraiment contente d'avoir réussi à le trouver sans l'avoir payé non plus une fortune je crois que je l'ai eu à 60 euros quelque chose comme ça alors que en dessous de 100 euros il est très dur à trouver et en général c'est entre 100 et 200 euros sur kickstarter également j'ai financé le sunflower field le normand donc c'est par pentagram publishing c'est la la maison d'édition ukrainienne qui est assez connue c'est la même maison d'édition qui avait fait le le city of labyrinth et le bloody tears tarot et voilà c'est connu donc c'est un jeu dessiné par l'intelligence artificielle mais il me plaisait vraiment énormément déjà je suis pas complètement contre l'intelligence artificielle même si j'ai conscience des conséquences non seulement pour les artistes mais pour l'emploi en général je pense que je pense que personne ne sera épargné par par cette catastrophe à mon avis ça aura la même conséquence au niveau mondial que genre la révolution industrielle toujours est il que je trouve que ça crée des images assez fascinante très onirique et qui qui me plaisent maintenant l'état de la chose aujourd'hui fait que tout un peu la même gueule enfin alors c'est pas vrai il ya moyen de faire tout et n'importe quoi c'est un domaine qui évolue très vite en tout cas les illustrations de cet oracle si sont ça se voit que c'est de l'intelligence artificielle après il ya des personnes qui ont du mal à le voir même quand ça se voit entre guillemets moi je fais partie des gens qui le voient très 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 bien qu'il identifie facilement clairement j'ai pas du tout envie de que tous mes jeux soient faits sous iya mais de temps en temps quand il ya un jeu qui me plaît vraiment je le prends même s'il est fait sous iya donc dans le livret donc c'est un livret en anglais et en russe ukrainien je ne sais lire aucun des deux donc je ne suis pas sûr on a pour chaque carte et des petits mots clés c'est vraiment un tout mini livret de quelques pages seulement ça c'est le dos les tranches sont neutres c'est quand même des c'est pas des grandes cartes mais pour un le normand c'est des grandes cartes pas en hauteur mais elles sont plus large en fait quand le normand traditionnel le jeu est encore dans l'ordre parce que je ne l'ai pas encore utilisé je vous montre juste quelques cartes le thème de des tournesols m'a beaucoup touché parce que c'est lié à mon faisan qui faisant caï caï qui est morte il ya plus d'un an maintenant donc voilà quand j'ai vu qu'il y avait qu'il y avait cette campagne avec les tournesols j'ai j'ai eu envie d'avoir ces jeux on continue avec le tarot moody que j'ai également eu sur kickstarter c'est un créateur espagnol je crois isaac andres je crois qu'il espagnol mais je suis pas sûr donc il n'y a pas de livret on peut le télécharger avec le qr code c'est un pile deck je vous ai fait une présentation je ne sais pas quand je la posterai par rapport au par rapport à quand sortira cette vidéo ci mais ça va arriver le jeu est toujours dans l'ordre parce que je ne l'ai pas encore tiré les cartes sont très très souples donc c'est un pipe deck comme je vous le disais les cartes sont très très souples mais très agréable parce que c'est une matière un revêtement qui qui les rend chouettes à manipuler c'est les suites sont pas renommées mais donc c'est des étoiles des clés des gouttes et des soleils c'est un très beau tarot et il ya enfin vous verrez dans la vidéo de présentation mais il y avait aussi un pochon un tapis de tirage enfin ça fait un très très bel ensemble je suis ravie de ce projet ensuite de chez les éditions intuitives j'ai le tarot égyptien art nouveau que j'ai acheté je pense chez filigrane donc c'est une grande librairie qui fait pas que de l'ésotérisme c'est vraiment gigantesque et il ya de tout dans tous les domaines mais ils ont donc forcément pas mal de choses en ésotérisme on a un petit guide book blanc avec quelques mots clés en fait c'est une sorte de ça ressemble presque à une prière en fait non je crois que c'est c'est pas censé sur les majeurs il ya des mots clés mais il ya chaque fois comme une sorte de mini prière que l'on peut faire au à la divinité et pour les mineurs c'est c'est plutôt des conseils et aussi des mots clés évidemment je n'ai pas encore utilisé non plus ceci c'est le dos tranches neutres qui sont blanches puisqu'il ya un contour blanc et voici les illustrations c'est très très beau évidemment très soigné puisque bas en général l'art nouveau c'est c'est toujours quelque chose de très élégant j'étais pas complètement sûre du côté égyptien parce que c'est pas spécialement quelque chose qui me touche plus que ça mais je trouvais les les illustrations tellement belles que je me suis quand même laissé tenter à voir ce que ça peut apporter au fil de tirage voilà alors le sunflower field tarot donc ça c'est celui qui va avec le normand dont je vous ai parlé un avant de chez pentagram publishing que j'ai financé également sur kickstarter donc il ya un petit livret avec des significations en droit en verre donc c'est également fait sous intelligence artificielle évidemment donc ça c'est le dos j'ai fait les tranches en verre verre foncé pour aller avec c'est peut-être pas flagrant la caméra mais en fait il ya énormément de verre dans tout autour du tournesol donc c'était vraiment l'idée de d'aller avec ça et donc on a ce type d'illustration donc c'est évidemment fait sous intelligence artificielle ça se voit directement ici je l'ai déjà tiré et j'ai bien aimé les tirages que j'ai fait je trouve agréable à manipuler par rapport à la taille et la forme des cartes le elles sont souples mais mon niveau qualité c'est pas mal j'ai également le into the void donc c'est un tarot sur les chats noirs je pense que je l'ai eu sur le salon des arcanes si je dis pas de bêtises c'est un auto publié qui date de 2022 de alexandra aquilina que je n'ai pas encore utilisé non plus donc dans le petit guide on a juste quelques petites phrases pour chaque carte avec des conseils même chose pour les mineurs ceci c'est le dos les tranches sont jaunes c'est hyper original et ça va très bien avec je trouve les cartes sont le revêtement très très agréable petit chat qui s'est mis sur la boule c'est c'est des illustrations très très naïves mais je trouve extrêmement pertinente et on retrouve bien je trouve qu'on trouve bien l'ambiance on sent que ça ça parle des chats quoi beaucoup d'humour ça va être chouette comme jeu je me régale à l'avance de le de le découvrir donc c'est des illustrations très très épuré très simplifié mais je pense extrêmement bien observé sur vintage j'ai acheté le tarot fauna donc ça c'est il est assez connu enfin je sais pas s'il est connu en fait mais ça faisait longtemps que je l'orgnais dessus et il est souvent fort cher je ne sais pas s'il y a encore moyen de l'acheter en neuf je n'ai pas de livret j'espère que c'est normal j'espère que c'est un vrai donc c'est par devine strickler et britannique beckhardt c'est un tarot de 80 cartes donc ceci c'est le dos tranche neutre c'est des illustrations très très belle je pense qu'il n'y a pas d'humain dessus c'est vraiment que que des animaux la forêt la nature l'étang tout ce que j'aime ça faisait vraiment longtemps que j'en avais envie et je l'ai trouvé à un prix tout à fait raisonnable donc j'étais ravie sur kickstarter j'ai financé le tarot from a distant kingdom j'étais peut-être un peu déçu en leur recevant parce que je trouvais que la boîte est pas super soigné fin l'avant et l'arrière sont les mêmes je me suis dit un peu que c'était fort cheap par contre la qualité des cartes est très chouette le livret est écrit minuscule et c'est vous avez des mots clés et puis une petite phrase pour chaque pour chaque arcane mais bon ça fait que quelques pages c'est vraiment vraiment un livret sur le coup pas du tout un livre le dos est comme ceci les tranches étaient neutres je les ai fait en vert pour matcher avec ses formes ici et en fait j'ai adoré j'ai adoré les tirages que j'ai fait avec lui je me suis un peu éloigné de je l'utilise limite plus comme un oracle que comme un tarot c'est un peu les mineurs c'est plutôt pick deck donc c'est c'est un tarot étrange mais voilà je me suis j'ai vraiment réussi à me laisser emporter par par les illustrations et à trouver mes propres messages et du coup je l'aime beaucoup et ça paraît peut-être très surprenant comme ça mais en fait pour moi il répond à des questions des questions d'amour mais plutôt autour de limite la sexualité en fait c'est vachement intéressant parce que c'est comme ça que je l'utilise également sur kickstarter j'ai le kashima tarot il vient avec un petit livret alors les majeurs ont une représentation en couleur et pour les mineurs on a on a une représentation pour la suite et puis les personnages de cours mais chaque carte n'est pas représenté le dos est comme ceci la créatrice nous avait fait choisir entre différents dos par vote c'est pas du tout celui pour lequel j'ai voté mais bon voilà c'est la démocratie les tranches sont neutres à mon avis ouais il est il est dans l'ordre dans lequel je l'ai reçu donc c'est un tarot avec tous des animaux et aussi la notion il y a beaucoup d'animaux entre guillemets indésirables qui fin qui ne font pas l'unanimité je vais peut-être vous montrer enfin peut-être pas spécialement voilà c'est des illustrations très douces très mignonne je le trouvais je le trouvais assez bien différent des jeux du même style et si je me souviens bien la carte qui m'a convaincu c'est le 10 d'épée bon qui est très dur pour moi mais pas que de manière générale je pense que les c'est des rongeurs pour la suite des des pentacles c'est des oiseaux pour la suite des épées des mammifères pour la suite des des bâtons et des oiseaux enfin non des animaux marins non pas que non parce qu'on a six de coupe on a un lapin donc non peut-être des animaux du froid non pas spécialement non peut-être que je cherche des liens là où il n'y en a pas mais bref la suite des épées me plaît énormément et il y a deux cartes qui m'ont beaucoup touché il y a le 8 d'épée avec le très mal aimé pigeon bizet en population feral dans les villes qui est très mal aimé et le 10 d'épée donc quand j'ai vu ça je me suis dit soit c'est un jeu que je ne veux absolument pas avoir soit c'est impossible que je ne l'achète pas j'ai pas réussi à me décider entre les deux et puis je me suis dit enfin si objectivement j'ai réussi à me décider entre les deux et je me suis dit que c'était impossible de ne pas l'avoir donc donc le voici il ya une carte blanche avec le dos donc on peut on peut l'attirer avec pour pour y mettre la signification qu'on veut mais j'aime bien quand il ya des cartes supplémentaires potentiel ensuite on a le mushroom hunters tarot de joe buckley que j'ai je l'ai eu via kickstar parce qu'en fait l'auteur a ressorti son jeu existait avant je vais vous faire la présentation je suis en train de l'étudier pour faire la présentation donc ça va venir je l'ai eu via kickstarter parce que l'auteur a ressorti ses illustrations dans un livre à colorier que je n'ai pas acheté mais dans son kickstarter il y avait moyen d'avoir le tarot donc je l'ai pris mais entre temps je pense qu'il est arrivé sur le salon des arcanes donc s'il vous intéresse et il est exceptionnel enfin c'est vraiment je vais faire une vidéo rien que rien que sur celui là donc je vous dirai tout ça en long et en large mais il est vraiment exceptionnel ça c'est le dos les tranches étaient neutres je les ai fait en violet qui match pas trop mal avec le dos il est encore dans l'ordre parce que je l'étudie mais il est vraiment j'ai pas envie d'en parler ici mais waouh si je dois le résumer en un mot c'est waouh bon vous allez me dire je suis pas très je suis pas très objectif parce que je suis mycologue mais si justement je suis la première à pouvoir dire si c'est de la merde et là non c'est fabuleux sincèrement j'ai hâte de pouvoir faire la présentation je pense que ça va être long et pas évident à faire mais je travaille là dessus ça devrait venir à un moment ou à un autre et je dois le prendre avec ce soir en allant chez Mister hop sur Vinted 2 j'ai eu le The Eighth House Tarot donc c'est un deck qui met Astrological Tarot je l'ai pas encore du tout utilisé j'ai vérifié qu'il était complet mais je l'ai pas trop regardé on a une page pour chaque arcane majeure et pour les mineurs on a quelques mots clés à chaque fois vraiment un petit livret le dos les tranches sont verts foncés je pense que c'est d'origine oui je pense pas que c'est la personne qui me l'a vendu qui les a faits ça avait pas l'air c'était plutôt genre je revends des jeux neufs il est toujours dans l'ordre je pense que c'est un jeu qui va demander quand même pas mal de travail pour pouvoir en retirer ce qu'il a à proposer il y a des coulottes différentes pour les tranches les bordures en fonction de si c'est une majeure ou si c'est une mineure ou un personnage de cours voilà il a l'air étrange je trouvais ça chouette ça fait un peu quelque chose de différent c'est des montages photos comme vous avez pu vous en rendre compte est-ce que j'avance ? ça prend du temps de vous montrer tout ça je pense que je vais couper ici pour cette vidéo aussi je sais pas combien de temps ça va durer à mon avis c'est déjà pas mal long et je continue la suite dans une prochaine vidéo sur ce n'hésitez pas à me dire les jeux que vous avez que vous aimez que vous connaissez ce que vous en faites si vous voulez que je présente l'un d'eux comme d'hab n'hésitez pas à liker commenter, partager, vous abonner et prenez soin de vous je vous souhaite longue vie et prospérité